bonjour c'est la première capsule vidéo du cours bio 6032 biologie computationnelle et modélisation qui va se dérouler au moins pour sa première partie entièrement à distance et je voulais prendre un petit peu de temps pour passer au travers du plan de cours pour passer au travers des modalités d'évaluation et puis pour commencer avec une activité qui va nous servir de base pour la première séance de modélisation qui va avoir lieu le 11 janvier donc les objectifs du cours il y en a quatre et c'est des objectifs assez généraux qui vont vous servir que vous choisissiez de faire de la modélisation dans votre vie de biologiste ou non principalement parce que ça va vous aider à lire la littérature théorique et ça va vous aider à comprendre pourquoi et comment on utilise les modèles le premier objectif qui est probablement le plus important c'est d'être capable de prendre une question biologique qu'on sait comment se les poser et la formuler sous forme de modèles mathématiques on va passer du temps à travailler là dessus notamment dans la deuxième partie du cours quand on va recréer un modèle et ça va être un exercice assez différent de ce qu'on fait d'habitude mais c'est un exercice qui est extrêmement formateur et donc plusieurs fois pendant la session on va revenir sur pourquoi est-ce que le modèle est formulé de cette façon là qu'est ce que ça veut dire comment est-ce que la notation mathématique exprime des concepts biologiques le deuxième objectif une fois qu'on a un modèle c'est d'être capable de décrire son comportement ça va être de faire une analyse mathématique du modèle d'abord ça va être une analyse visuelle extrêmement simple puis plus les modèles vont avancer en termes de complexité plus on va aller chercher des outils mathématiques complexes pour les pour les décrire donc si vous avez déjà pris un cours de biologie des populations par exemple ce qu'on va faire c'est la version avancée de ce cours on va parler d'équilibre on va parler de stabilité on va parler d'algèbre linéaire de calcul de ces choses qui ont tendance à nous effrayer un petit peu en tant que biologiste et puis on va essayer de les démystifier donc on va prendre notre temps pour construire une base conceptuelle solide qui nous permet d'analyser le comportement d'un modèle la plupart du temps on n'utilise pas le modèle uniquement sous sa forme mathématique on va pas uniquement travailler avec les équations qu'on va écrire ce qu'on va faire c'est qu'on va implémenter ce modèle on va faire un programme et on va le simuler en changeant la valeur des paramètres en changeant des conditions dans des choix sur la forme de certaines interactions des composants du modèle et on va faire des dizaines de milliers de simulations et donc il ya une grosse partie du cours qui va être de comment de comprendre comment est-ce qu'on programme un modèle mathématique et puis ce qu'on va faire la façon de chaque semaine est organisée c'est qu'on va commencer par introduire un concept théorique et puis après on va reprendre ce même concept théorique en le transformant quelque chose de pratique c'est à dire un programme qu'on peut qu'on peut exécuter le quatrième objectif c'est un objectif transversal qui est de toute façon un objectif que l'on devrait avoir dans tous les cours mais c'est comment est-ce qu'on va communiquer de manière efficace c'est à dire de manière transparente de manière claire de manière honnête les résultats d'un travail de modélisation c'est quoi les c'est quoi nos hypothèses qu'est ce qu'on a mis dans notre modèle qu'est ce qu'on n'a pas mis quelles sont les limitations quelle méthode on a utilisé et pourquoi et ça c'est un travail qu'on va faire notamment dans la deuxième partie de la section de la session qui sera uniquement un travail de rédaction d'un article et puis de présentation d'un mini symposium on va voir ça par la suite au travers de ça je veux vous aider à développer six compétences principales qui vont être compétences très spécifiques avec compétences très générales la première très spécifique c'est les compétences de l'ordre mathématique donc je veux que vous soyez capable à l'issue de ce cours d'analyser un système d'équations différentiel ordinaire c'est beaucoup de mots avec beaucoup de syllabes dedans peu importe vous allez voir au cours de la séance ce que ça veut dire de réaliser une analyse de stabilité locale donc de comprendre ce que c'est qu'un état d'équilibre etc encore une fois c'est des concepts mathématiques sur lesquels on va passer plusieurs heures pour les acquérir je veux aussi introduire des éléments de visualisation pour l'exploration des modèles on n'a pas nécessairement besoin de toujours passer par une étape de calcul une étape d'analyse mathématique pour comprendre comment un modèle va se comporter il y a des techniques visuelles extrêmement simples c'est par ça qu'on va commencer le cours pendant les trois premières séances à peu près si on arrive à visualiser nos modèles de façon un petit peu créative on va réussir à leur faire dire des choses avant d'arriver dans l'analyse mathématique autre compétence qui est plus tellement du domaine mathématiques qui est à l'interface avec la programmation on va parler de calcul scientifique, de calcul symbolique, d'intégration numérique de comment est-ce qu'on prend des concepts mathématiques en somme et qu'on les met dans un ordinateur qu'est-ce qu'on perd comme information, qu'est-ce qu'on gagne comme capacité d'interprétation comment est-ce que tout ça a interagi et ça va être un des gros objectifs du cours les deux dernières compétences principales c'est les compétences transversales faire du travail qui est collaboratif et reproductible avec des enjeux spécifiques au fait qu'on va travailler à distance une partie de la session et rédiger des textes scientifiques, spécifiquement des textes scientifiques dans lesquels il va y avoir une composante d'écrire des mathématiques, d'écrire de la programmation qui ne sont pas forcément des choses qu'on fait fréquemment ou en routine quand on est un biologiste Parlons d'évaluation Ma politique pour à peu près l'ensemble des cours et celui-là en particulier c'est de donner une note minimum ce qui vous permet de vous concentrer sur les apprentissages La note minimum pour ce cours c'est un B- Ce que ça veut dire c'est que si vous rendez tous les travaux, si vous venez au cours que vous participez au minimum vous aurez un B- Donc si vous travaillez bien, si vous rendez les travaux qui sont corrects et que vous réussissez les examens il n'y a pas de note maximum évidemment, je ne note pas sur une courbe Si tout le monde réussit parfaitement vous voudrez tous un A+, aucun problème avec ça Mais je veux que vous partiez avec cette espèce de garantie que faites votre possible et puis votre possible, le minimum ça vaudra un B- La raison pour ça spécifiquement c'est que je voudrais qu'un A+, ce cours il est extrêmement difficile Il est extrêmement difficile pour trois raisons La raison numéro un c'est qu'il se donne à distance C'est que malgré tout ce n'est pas la même expérience d'apprentissage La deuxième raison pour laquelle il est difficile c'est qu'il y a des mathématiques Beaucoup de mathématiques et que même si vous avez choisi un cursus en biologie quantitative Ce n'est pas quelque chose avec lequel les biologistes sont forcément à l'aise Du coup il y a une certaine composante de stress qui va jouer là-dessus Et puis la troisième raison c'est qu'il y a de la programmation Même chose que pour les mathématiques Et puis évidemment quand on met tout ça ensemble Ca fait un cours qui est difficile C'est un cours gradué, c'est normal, ça tend à certains niveaux de difficultés Pour compenser cette difficulté il y a une note minimum à ce cours En termes d'évaluation, voilà comment ça va se passer Le cours est divisé en deux La première partie de la session ça va être vraiment les apprentissages fondamentaux L'apprentissage théorique Donc on va faire 1h30 par semaine de théorie mathématique 1h30 par semaine de pratique de la programmation Et on va faire ça pendant Je ne sais plus C'est marqué sur Studium On va faire ça pendant au moins 8 Au moins 6 semaines 6-7 semaines Là dedans il y a 50% de votre note Il y a 10% qui vont venir de ce que j'ai appelé participation en classe Qui en fait c'est pas tout à fait la participation en classe C'est qu'on aura une séance de révision Pour laquelle je vous demanderai de préparer une question sur la partie théorique La partie mathématique Et une question sur la partie pratique C'est à dire la partie programmation Chacune de ces questions va valoir 5% Dès que vous la rendez c'est 5% Si vous en rendez 2 vous avez vos 10% de la note qui sont garanties Il y aura un examen oral qu'on va faire sur Zoom Qui sera basé sur de l'auto-évaluation et de l'évaluation par les pairs Qui va compter 20% de votre note C'est un examen oral C'est que je vais vous donner Juste avant de commencer Une question avec un modèle Ou une question en disant à partir d'un modèle qu'on a vu en cours Et vous aurez selon le nombre final d'inscrits Qui devrait se stabiliser dans la semaine Dans 5 minutes de préparation Et puis 5 minutes pour y répondre Ça a l'air difficile comme ça La difficulté des questions sera évidemment ajustée Mais ça va vous permettre d'expliquer Comment est-ce que vous construisez votre raisonnement Pour passer au travers d'un modèle Vous aurez une auto-évaluation à remplir Donc à la fin de vos 10-15 minutes d'examen oral Je pense que ma performance ça vaut un point Il y aura une grille de notation Et il y aura aussi une évaluation par les pairs Tout le monde va évaluer tout le monde Et puis ça va former les 20% suivants de votre note La semaine suivante Et je sais que c'est 2 examens sur 2 semaines Il y aura un examen de programmation qui est individuel Cet examen de programmation Ce ne sera pas quelque chose Vous aurez un timer de 90 minutes pour me rendre un programme C'est qu'à un moment autour de l'examen oral Je vous donnerai un problème Vous aurez tous le même problème à résoudre Et vous aurez une durée de 2 semaines Pour rendre votre réponse à cette question C'est un examen qui sera relativement simple Et qui va s'appuyer uniquement sur les concepts qu'on aura vus pendant le cours Et vous aurez à rendre un fichier Qui est votre programme qui répond à cette question 20% de votre note On est arrivé à 50% Fin de la première moitié de la session Les apprentissages théoriques fondamentaux sont terminés La deuxième moitié de la session Est très différente de la première Dans le sens où vous allez travailler ensemble Vous allez travailler de manière collaborative Et puis ce qu'on va faire C'est un exercice qu'on a fait dans le cadre de ce cours Les années précédentes Qui a très très bien fonctionné Qui est de prendre un article Dans la littérature scientifique Un article qui s'appuie sur de la modélisation Et de le reproduire Donc on va reprendre le modèle On va refaire l'analyse mathématique On va ré-implémenter ce modèle Refaire les mêmes simulations Refaire les mêmes figures Et on va écrire On va réécrire un article Qui dit Oui on a réussi Ou non on n'a pas réussi A reproduire les résultats de ce modèle-là La motivation que je vous donne pour ça C'est que cet article On va le soumettre pour la publication Dans un journal qui s'appelle ReScience Et qui publie des réplications d'articles Qui ont déjà été publiés Donc vous aurez une expérience d'écriture D'un article scientifique Qui va aller vraiment du début Donc on va reprendre l'article de base Jusqu'à la soumission La réponse aux commentaires des évaluateurs Et puis la publication Donc dans ce cours A peu près tous les ans Les groupes d'étudiants Publient un article Puis au travers de tout ça Ça va vous faire à peu près 30% de votre note Où il y aura une évaluation De votre travail par les pairs de 15% Et puis moi j'aurai une évaluation De la façon dont vous avez travaillé Qui est 15% de la note aussi Encore une fois il y aura des grilles de notation Qui seront établies à la deuxième moitié de la session Le dernier point que je voudrais qu'on fasse Puis ça c'est une sorte de nouveauté On va prendre 1h30 Pour faire une sorte de mini symposium Et puis on en reparlera quand ce sera le temps d'en parler C'est à dire au début de la deuxième moitié de la session Où vous aurez chacun à faire une présentation orale Sous forme de table ronde Donc je vous distribuerai une question collective Et chacun devra pendant 5 minutes Faire une courte présentation avec ou sans support visuel On reviendra à la suite Ce n'est pas encore très important Qui va répondre à la question Ce ne sera pas une question basée sur un modèle Ce sera une question de beaucoup plus haut niveau Une question beaucoup plus conceptuelle Dans les lectures suggérées pour le début du cours Je vous ai mis un article de blog Sur comment interpréter certains modèles Ce type de réflexion Qu'il va falloir développer à l'oral Pendant à peu près 5 minutes Et puis ensuite il y aura une étape de discussion entre vous Et ça ce sera évalué Avec encore une fois une grille d'évaluation Par les pairs et puis par vous-même Et l'objectif c'est de voir si Indépendamment des compétences fondamentales Des compétences techniques Vous avez compris de haut niveau Les compétences plus conceptuelles Tout l'information de ce qu'on va faire Va être sur Studium Et donc chaque... Pas chaque semaine mais vraiment chaque séance Il y a deux séances par semaine de 90 minutes chacune Vont avoir les objectifs principaux Éventuellement des lectures à faire Des choses à faire avant le cours Des capsules vidéo si besoin Et dans certains cas il va y avoir des devoirs optionnels Des devoirs supplémentaires Donc pendant les cours on va couvrir Une certaine quantité de matériel Puis il y a des choses que On fait pas pendant les cours Mais qui sont je pense utiles Pour vérifier si vous avez compris Et puis ça je vais les proposer Sous forme de devoirs optionnels Ça vous rapporte pas de points en plus Mais si vous arrivez pas à les faire C'est qu'il y a encore des lacunes Dans votre acquisition des compétences Qu'on a vu pendant les séances Vous n'êtes pas obligé de les faire Immédiatement après la séance Ça vaut toujours la peine De laisser les choses un petit peu sédimentées Dans notre tête Pendant quelques jours Mais si une semaine après une séance Vous n'êtes pas capable de faire Le devoir optionnel Puis il n'y en aura pas à chaque fois Il y a sûrement quelque chose Sur lequel il faut revenir Si vous avez des questions Si il y a des choses Que vous n'arrivez vraiment pas à faire Dans un devoir optionnel Il se peut aussi que L'information soit manquante Quand on a fait la séance Et dans ce cas Ce que je ferai très probablement C'est des capsules vidéo supplémentaires Pour revenir sur l'information Donc pour l'instant Il y a les deux Je pense qu'il y a deux premiers Exact Il y a deux devoirs optionnels Que vous pouvez rendre Il n'y aura aucune pénalité Si vous ne les rendez pas Ça ne compte pas Dans votre note de participation C'est ça Pour certains cours Vous aurez des articles à lire Donc des articles Qui sont la plupart en accès libre Si ils ne sont pas en accès libre Je mettrai des PDF Vous y aurez accès via le site des bibliothèques Et puis vous aurez aussi À lire certains chapitres Du livre qu'on utilise Qui est le livre de Otto One Day Donc par exemple pour la séance du 13 janvier Ce serait bien d'avoir lu le chapitre 4 Et le primer numéro 1 Dans le sens Ça va couvrir les concepts mathématiques Qu'on va utiliser pendant le cours Vous faites les lectures avant Vous arriverez au cours beaucoup plus près Si vous faites les lectures après Ça vous permettra de revenir Sur ce qu'on a vu pendant le cours Je vous conseille de les faire avant Mais je suis conscient Qu'on a tous des emplois du temps Un petit peu incertains ces temps-ci Donc je ne vous en tiendrai pas énormément en rigueur Si vous arrivez sans avoir fait les lectures Il y a aussi J'aime ça dans la lecture Mais il y a une série de vidéos D'une chaîne YouTube Qui s'appelle 3Blue1Brown Sur le calcul C'est quelques heures Je pense 7 ou 8 heures de vidéos Mais ça vaut la peine de passer à travers Vous allez comprendre beaucoup de choses D'une façon très visuelle Et d'une façon très très intuitive Donc je vous encourage à les regarder Quand vous avez le temps C'est extrêmement bien fait Pour une série de 8 heures de vidéos Sur les mathématiques C'est surprenamment intéressant En tout cas Vous avez le droit d'avoir Une opinion différente là-dessus Mais moi personnellement J'avais adoré quand je les avais regardées La page Studium du cours Elle va être Elle va être remise à jour A peu près toutes les Trois prochaines semaines Je vais essayer de faire ça Mais je ne vais pas donner Trop d'informations en avance Pour pas que vous commenciez à sauter Dans des trucs qu'on n'a pas encore Qu'on n'a pas encore vu Et je les mettrai Je les mettrai à jour En temps voulu Voilà Donc un dernier point en termes de communication pour le cours Il y a un forum qui s'appelle Nouvelle Un forum qui s'appelle Questions Vous pouvez les utiliser si vous voulez Je vous rappelle aussi qu'on a un groupe Discord Pour ce cours Je vous conseille d'utiliser ça en priorité Parce que ça va nous permettre d'être un petit peu plus interactif Dans nos discussions On peut aussi On peut aussi faire des appels Qui vont remplacer les office hours Puisqu'on n'est pas censé travailler en présentiel pour le moment Et puis ça permettra à tout le monde de voir le contenu de vos questions Si vous vous posez une question La règle en général c'est que vous n'êtes pas la seule personne à vous poser cette question Et donc ça vaut toujours la peine de la poser en public Juste pour D'une part que les personnes qui n'aiment même Question que vous bénéficient de la réponse Mais aussi parce qu'il y a certains d'entre vous qui vont avoir des réponses A apporter à ça Ce que je fais toujours dans chaque cours C'est que je laisse d'abord les étudiants répondre à leurs propres questions Ça me permet de voir si tout le monde répond à côté C'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait dans mon travail Si tout le monde répond comme il faut C'est que ça va à peu près Ou si tout le monde répond légèrement à côté Ça me donne une idée de quelles erreurs de compréhension il faut que je corrige Un point qui est extrêmement important dans ce cours C'est que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas C'est pas vous qui êtes responsable C'est que je ne les ai pas expliqués d'une façon qui vous permet de les comprendre Donc n'hésitez pas Quand on va arriver dans une séance comme les analyses de stabilité locale Ok la matrice jacobienne j'ai rien compris Mais on va essayer de trouver une autre façon d'expliquer ça Et il y a toujours plusieurs façons d'arriver à la même compréhension Donc vraiment si vous ne comprenez pas Ok j'arriverai jamais à suivre ce cours C'est pas l'approche qu'il faut avoir Si vous ne comprenez pas dites moi Je ne l'ai pas compris Et puis on va essayer de trouver une autre façon d'expliquer ça Maintenant qu'on a vu le plan de cours Je voudrais qu'on prenne quelques instants pour passer au travers d'un premier problème de modélisation Un problème très simple Qui va servir de base en fait à la première séance de programmation Donc il n'y a rien de très biologique dans ce dont on va parler Il n'y a rien de très complexe Mais c'est un problème qui va nous permettre de comprendre comment on va pouvoir intégrer d'un côté les mathématiques et de l'autre la programmation Le problème qu'on a il est assez simple Et c'est un problème que vous avez sûrement déjà rencontré dans votre vie de biologiste Où on a ce qu'on appelle un chémostat Un chémostat c'est une sorte de grosse boîte Dans laquelle on fait rentrer d'un côté des nutriments Et de l'autre on fait sortir tout ce qui se trouve dans le chémostat Donc notre modèle de chémostat Ici on va commencer par le dessiner Parce qu'on va toujours commencer par dessiner nos modèles Il a plusieurs composants Notre chémostat il est là Il est rempli de liquide Et puis Comme ça mon modèle très simple il a une entrée Et une sortie Donc là ce qu'on a commencé à faire c'est créer un système Et puis on veut se poser une question Une question simple Et la question la plus simple qu'on puisse se poser évidemment c'est Quelle quantité de liquide il va y avoir dans notre chémostat Est-ce que ça va être stable au cours du temps Est-ce que ça va rester la même tout le temps ou non Donc pour faire ça on va avoir besoin de définir quelques valeurs La valeur, la première qu'on va définir Ca va être quelle quantité de liquide Quelle quantité de substrat on a à l'intérieur de notre chémostat Et puis on va appeler ça S S comme substrat C'est entièrement arbitraire Vous pouvez l'appeler L pour liquide, N pour Peu importe, ça change pas grand chose Donc là on a commencé par définir quelque chose Qui est combien de substrat se trouve à l'intérieur du chémostat A n'importe quel moment dans le temps Puisque ce qui nous intéresse c'est d'avoir une vision temporelle de notre système La question qu'on se pose c'est au cours du temps Quelle quantité de substrat se trouve à l'intérieur du chémostat On a besoin de définir une deuxième Une deuxième quantité éventuellement Qui est quelle quantité maximum de substrat on peut mettre à l'intérieur de ce chémostat Donc on va appeler ça S Bar Par exemple Si c'est un S Ok S bar c'est pas quelque chose qui change en fonction du temps Et notre chémostat c'est un objet physique qu'on a construit Et qui a une capacité qui est fixe Donc là ce qu'on a défini c'est deux choses différentes Chose numéro 1 Qu'on a défini c'est la quantité de substrat au cours du temps S à T Et ça dans notre modèle c'est ce qu'on va appeler une variable Puis on va passer une variable parce que ça varie Ok jusque là c'est facile La deuxième chose qu'on a défini c'est S Bar qui est la quantité totale de substrat que notre chémostat il peut contenir Et ça 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 varie pas Et ça va être ce qu'on appelle dans notre modèle un paramètre Donc on a deux familles de choses Dans un modèle On a les variables Qui changent au cours du temps ou dans l'espace Et puis on a les paramètres qui sont des choses qu'on va fixer Puis là Croyez-le ou non on a pratiquement fini en fait Notre problème il est pratiquement résolu Parce qu'il nous reste pas grand chose à fixer Il nous reste une dernière quantité physique à fixer Avant d'avoir entièrement décrit le comportement de notre chémostat Essayez de savoir combien de liquide, combien de substrat va sortir Et puis combien de substrat va rentrer Donc pour ça il y a différentes façons de le faire Ok on peut se dire On peut s'imaginer toute une série de scénarios dans notre tête On peut s'imaginer que tous les matins Il y a un étudiant gradué qui vient avec un saut de 1 litre Et qui enlève 1 litre de substrat Tous les matins Et puis il y a un autre étudiant gradué qui arrive une heure après Puis qui remet un saut de 1 litre de substrat Et donc il y a une quantité qui est un nombre fixe De substrat qui est ajouté Et puis un nombre fixe de substrat qui est retiré Dans la pratique un chémostat ce qui va se passer souvent c'est que le flux il est continu Donc il y a toujours du liquide qui rentre Et puis il y a toujours du liquide qui sort Et puis pour se simplifier un petit peu la vie On va dire que ce liquide il rentre et il sort du chémostat à la même vitesse Et puis cette vitesse on va l'appeler ρ La lettre grecque ρ On va utiliser à peu près toutes les lettres grecques Majuscules, minuscules qui existent Puis souvent c'est que ça va nous permettre de dire que Ok c'est un paramètre Si c'est une lettre grecque c'est un paramètre Si c'est pas une lettre grecque, probablement une variable Il y a quelques fois on va pas suivre cette convention Mais c'est une convention d'écriture qui vaut ce qu'elle vaut Et puis à laquelle on va essayer de se tenir Donc là la première chose qu'on peut commencer à dire A partir de cette visualisation de notre modèle C'est qu'on a un premier processus qui est Qu'est-ce qui sort du chémostat ? C'est quoi la sortie ? La sortie, la quantité totale du matériel qui sort C'est la quantité de substrat qui est présente Multipliée par la vitesse à laquelle ce substrat il sort Donc ça, ça va par exemple être quelque chose qui est exprimé en unité de volume Qui va être 10 litres de substrat Et puis Ça, c'est un taux de sortie Donc le taux de sortie, ça va être exprimé en l'inverse du temps Ouais, je vais écrire mes unités et à peu près tout bilingue On est au Canada Donc c'est bon, c'est pas grave Ce que ça veut dire, c'est que notre taux de sortie dans notre chémostat Ces unités, ça va être Un volume Par unité de temps Donc la façon de dire ça, c'est que Un chémostat, il va par exemple se vider à une vitesse de 3 litres par minute Ou 2 litres par jour En tout cas, peu importe la valeur spécifique des unités A la fois pour le volume et puis pour le temps Ça va dépendre du problème spécifique qu'on a Mais là, on a écrit un modèle abstrait De combien de matériel sort d'un chémostat À n'importe quel instant Le deuxième processus qu'il faut qu'on crée maintenant Qu'il faut qu'on écrive, c'est le processus d'entrée dans le chémostat C'est-à-dire cette partie-là Et ça, c'est l'entrée De liquide L'entrée de liquide dans le chémostat Elle va pas tellement dépendre de ce qui est déjà dans le chémostat Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va On va paramétrer notre chémostat de manière à ce qu'on veut qu'il se remplisse En un certain temps Et puis ce temps, il va dépendre de Quelle est la quantité de liquide maximum Et puis à quelle vitesse est-ce qu'on peut faire rentrer ce liquide dans le chémostat Alors, pour simplifier Puis en général, les vrais chémostats, ça fonctionne de cette manière-là On va dire que le liquide, il rentre à la même Au même taux Que le taux auquel il est Auquel il sort du chémostat Donc notre entrée, c'est S bar fois Rho, fois le temps Pardon, le taux D'alimentation du chémostat Et donc on peut réécrire la même chose ici Et ici, on a notre paramètre Donc Ce qu'on a rajouté ici, c'est qu'on a besoin de rajouter un deuxième Un deuxième paramètre qui est Rho Donc notre modèle, il a trois composantes Composante numéro 1, c'est sa variable La quantité de substrat ou temps T Et ces deux autres composants, c'est les paramètres Le volume total du chémostat Et puis le taux D'entrée et de sortie De ça Donc, qu'est-ce que ça décrit ça explicitement ? Ce que ça décrit, c'est du changement Quand on écrit du changement Dans un modèle, puis Pour l'ensemble des séances, on va s'intéresser aux modèles Qui sont en temps continu Dans le livre, il y a des modèles qui sont en temps discrets Et puis simplement parce qu'on a une quantité de temps Qui est limitée On va se focaliser sur des modèles qui sont en temps continu Et donc, on va exprimer nos problèmes en forme d'équations différentielles Donc, une équation différentielle Ce que ça décrit, comme son nom l'indique C'est les différences dans une quantité Donc, le modèle qu'on a écrit ici, c'est C'est D sur DT De S de T Alors, là, c'est le moment où il va falloir commencer à Introduire une petite spécificité Qui est que D ici et D ici, ce n'est pas des constantes Donc, D sur DT, c'est un opérateur C'est une opération mathématique Et donc, ça, ça ne se simplifie pas en 1 sur T Si vous avez suivi un cours de calcul au cégep, vous le saviez Mais mes expériences des années précédentes me font dire que Si vous avez suivi un cours de calcul au cégep, c'était il y a longtemps Et que vous l'aviez probablement oublié Donc, le modèle qu'on est en train d'écrire, c'est Sur une toute petite période de temps Quel est le changement qu'on s'attend à observer dans S de T Donc, si on a un tout petit changement Tout petit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça dépend, c'est compliqué Ça veut dire presque 0, mais pas tout à fait 0 Il y a toute une discussion sur qu'est-ce que ça veut dire exactement Mais c'est juste un tout petit changement Pour l'instant, c'est ça qui nous intéresse Si on a un tout petit changement sur DT, là, sur le temps La question qu'on veut se poser, c'est Quel est le changement qu'on observe, le changement associé Dans la valeur S de T Alors, est-ce que c'est un petit changement positif ? Est-ce que c'est un grand changement négatif ? Est-ce que c'est pas de changement ? Bonne question La façon de répondre à cette question, c'est de prendre les mécanismes qu'on a définis Et puis de les exprimer en termes de changement Donc là, ils sont déjà faits en fait Puisqu'on sait que Le changement dans notre quantité de substrat D sur DT de S T C'est égal à quoi ? C'est égal à qu'est-ce qui rentre dans notre système ? Et qu'est-ce qui sort de notre système ? Je vais remettre ça comme il faut Ok, c'est bon Donc nos entrées, on les a définies ici C'est Rho fois S bar Donc la quantité totale de remplissage du keymostat Moins Rho fois S de T Ce qui rentre moins ce qui sort Donc, à partir de ça en fait, on est capable d'écrire notre modèle de keymostat Où est-ce qu'on va l'écrire ? On va l'écrire ici Qui est que D sur DT de S de T Autrement dit, le changement dans la quantité de... Non, on n'y voit rien ici, c'est juste sous ma lampe Ok, le changement sur une toute petite période de temps de S de T C'est égal à Rho fois S bar moins S de T Ça, c'est notre premier modèle Ok, et l'avantage d'avoir un modèle comme ça C'est que c'est un modèle qui est extrêmement simple Et qu'on va pouvoir travailler dessus assez rapidement Quand il va falloir le programmer Et l'exprimer sous forme de programme On repassera au travers de comment est-ce qu'on en est arrivé là Pendant la séance de programmation Et ça, ça va être la base de travail Et puis la chose qu'on va faire D'abord, c'est de comprendre comment est-ce qu'on écrit ça Sous forme d'un programme qu'on peut exécuter Et puis comment est-ce qu'on peut le simuler en fonction des différentes valeurs de paramètres Et puis surtout, si on simule ce modèle dans le temps Et qu'on regarde les valeurs de S de T À quoi ça ressemble Est-ce que c'est stable ? Est-ce que ça oscille ? Est-ce que le chemostat est fini par se vider ? Est-ce que le chemostat est fini par se remplir ? Ce genre de choses Et donc, c'est le premier modèle sur lequel on va travailler La première séance sur la programmation, ce qu'on va rajouter C'est que dans notre chemostat, on va aller mettre On va faire ce qu'on fait en pratique C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un chemostat avec juste du liquide Ok, bon, c'est la version un peu cheap du chemostat, c'est pas grave Dedans, on va mettre des organismes Donc on va rajouter un composant dans notre modèle Et où on va devoir décrire la quantité de substrats qu'il y a Mais aussi la quantité, par exemple, de bactéries qui sont dans ce substrat Sachant que pour la croissance des bactéries, elles ont besoin d'aller consommer du substrat Et que ce substrat, il a sa propre dynamique Donc on va passer d'un modèle avec un seul composant A un modèle avec deux composants Et ça, ce sera la première étape de notre première séance Donc on va passer d'un modèle de chemostat très simple Un modèle de chemostat aussi très simple Mais qui a une deuxième série de variables Une deuxième série de paramètres Donc ça conclut la première capsule vidéo pour le cours Bio 6032 On se voit pour la première séance le 11 janvier Avant le 11 janvier, ce serait bien que vous ayez suivi les instructions de la capsule vidéo numéro 2 Sur l'installation de votre environnement de travail Puisqu'on va se plonger directement dans la programmation du modèle dont on vient de parler Le modèle de chemostat Et que vous aurez besoin de cet environnement de travail pour faire le devoir supplémentaire Si vous souhaitez le faire Si vous avez des questions concernant l'installation à n'importe quel moment N'hésitez pas à utiliser le channel Discord qui est là pour ça En général, à installer un logiciel la première fois, ça prend un petit peu de temps Et puis il y a de fortes chances que les problèmes que vous ayez D'autres étudiants avant vous les aient déjà eus Et ça devrait aller assez vite à les régler Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de rentrée Et on se retrouve le 11 janvier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501